Yo, bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de, 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 de World of Warcraft sans même mettre une fois l'écran sur le jeu Voilà, donc ça sera ça, ça sera ça, vous aurez ça, c'est magnifique, c'est beau et là vous dites ouais, fuck, fuck Bon, ça vous connaissez déjà, ce qui est probable, ce qui est possible, c'est un truc qui existe depuis un moment ça vous ne connaissez pas, dans tous les cas, ça pourra vous être utile Dans cette vidéo, ce qu'on va voir du coup, c'est Warcraft Logs qui est un site qui permet de voir les logs des équipes, etc Notre but dans cette vidéo, ça va être de pouvoir rechercher pour une classe donnée, pour une spé donnée les logs des meilleurs joueurs et voir comment on peut en chercher pour se optimiser à partir de ça Vous allez vite voir, ça va être assez clair On va parcourir les meilleurs joueurs de certains, ceux qui passent le mieux Voilà, parser le mieux, ça veut dire être le plus haut par rapport aux autres Donc c'est un pourcentage par rapport aux autres Donc ceux qui passent le mieux, qu'est-ce qu'ils ont comme stuff Est-ce qu'il y a une raison particulière, est-ce qu'ils sont à 200 de corruption Est-ce qu'ils ont un vrai stuff opti pour les monstres en question Et globalement, voilà comment on peut s'inspirer des meilleurs joueurs De ceux qui font leur meilleur temps Et comment on explique ces performances-là C'est parti Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker un joueur donné On va prendre le premier mâche-feu Bon, est-ce qu'on a un là ? Oh, il n'y en a même pas ici, incroyable Bah, si vous avez marre de l'exemple mâche-feu, on prendra autre chose une autre fois Mais on va prendre mâche-feu cette fois-ci, ok ? Voilà, parce que mâche-feu, c'est rigolo C'est intéressant pour pas mal de raisons Donc par exemple, lui, c'est lui qui a passé le plus haut Donc c'est un ami, un confrère d'un ping D'un asiatique Donc on peut voir que sur Putain, Mott, il a fait que 100 000 Sur Irion, il a fait 100 000 Et ça, c'est pas mal Et sur Conscience, il a fait que 200 000 Mais Vexion là, 230 000 Ok, ok, il a fait des parts hauts quand même Il a fait du top Il a fait du top parts sur certains monstres Donc on va aller checker un petit peu tout ça On va voir par exemple sur Irion Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc là, pour l'instant, vous avez suivi J'ai cliqué sur la liste des joueurs J'ai filtré par spé Je suis allé sur feu Et je suis allé dessus Il n'y a eu que quelques clics Je vais vous les refaire rapidement Comme ça, vous êtes sûr de bien comprendre Donc je suis allé sur All Star DPS Ok, donc je suis sur les meilleurs Peu importe Je suis allé sur View More Il y a plusieurs façons Il y a plein de façons d'accéder à la même donnée Voilà, vous avez peut-être d'autres façons de faire Mais bon, en tout cas, ça marche comme ça Donc vous cliquez sur DPS Et Fire, ok ? J'ai juste fait ça Ensuite, je suis allé prendre le premier Mais ce n'est pas forcément le plus intéressant Mais je vais vite comprendre Je suis ensuite allé sur un Parth Où il était haut comme Irion Là, on peut voir qu'il a fait 100 000 DPS 476 IEL 420 4 minutes 20 Déjà, c'est une première information Irion, ils l'ont tombé en 4 minutes 20 Si vous faites, par exemple, 9 minutes Pour tomber chez vous en Mythique Voilà, bon, ce n'est pas déconnant Que vous soyez à beaucoup moins de DPS Que 100 000 100 000, c'est vraiment propre C'est possible d'aller mieux, probablement Mais après, ma cheveu, ce n'est pas ce qu'il dit de le mieux En monocible Ma cheveu, c'est bien Et surtout, mon clé Dès qu'il y a des trucs Pour que le cancer ne se répandre Se répandre avec les dots Bon, donc voilà Alors, il était Il était en Kelsp, notre ami Donc, on le voit ici Donc, il était bien en Sp feu Il s'est fait dépasser par un petit mage arcane Mais pas grand-chose Mine de rien, il était pas mal Donc là, c'est avec sa guilde Donc, quand on Ah mince, il faut que je revienne doucement Donc, quand j'ai cliqué sur Je vous fais step by step Vous comprenez bien J'ai cliqué sur son DPS Ici, ok ? Sur son DPS Ce qui m'amène au travail de sa guilde Sur ce kill en question Donc là, c'est le log de sa guilde Sur ce kill là Là, on peut voir qu'il était Deuxième de sa guilde Avec 100 300 DPS Là, j'ai cliqué sur son nom Ok ? A partir de là, on peut voir déjà Qu'est-ce qui a fait le plus de dégâts Donc déjà, c'est assez rassurant C'est qu'il n'y a pas étoile infinie Donc, on se dit Ah, le mec est allé avec un vrai build Enfin, un build classique Bon, vu des dégâts d'enflammés Sans doute, c'est un à cheveux Il est probablement en full maîtrise Donc, on va vérifier Donc, quand vous cliquez sur Summary Ou sommaire ici Vous pouvez revenir A son équipement en fait Qu'il avait pour ce fight là Et c'est goldé Je vous assure C'est juste ouf Il y a des trucs de malade Qui sont possibles d'être fait Là, on peut voir Qu'il jouait avec 3 blaster masters Comme tout ma cheveu Bordel, bon voilà Et avec un peu de tout Et bon, voilà Un petit peu de tout Bon, peu importe Après, il n'y avait pas des trucs incroyables Mais voilà Il y avait 3 blaster masters C'est tout ce qu'il lui faut En termes de corruption On peut l'avoir directement en vieux Ici, on voyait qu'il jouait Avec un strike through Rang 3 Donc, c'est 3% de DPS en plus Si je ne m'abuse Sur les critiques Dégats critiques font 3% de plus Voilà, bon, c'est ça Et ensuite, il joue avec Plein de master full Donc, un master full Deux master full Trois master full Quatre master full Cinq master full Oh là là Il y avait combien de corruption le mec Bon, déjà Ce qui est normal Ça augmente la maîtrise De toutes les sources Avec des ruines maîtrises Du stuff maîtrise Et avec évidemment Blaster master Donc, c'est très très fort en match Parce que ce trait là Vous donne plein de maîtrise Et du coup, la maîtrise De toutes les sources Rend le truc complètement incroyable De base Mais en plus Si vous rajoutez des ruines maîtrises Ça fait tellement mal Et encore là Il est sur du mono cible Mais vous ne vous rendez pas compte Si tu rajoutes un ou deux had Ils prennent directement Tout le feu du truc Et tu tournes à 200, 300, 400k Enfin, ça met des dégâts de malade C'est pas un build mono cible Mais la puissance de la maîtrise du match Feu rend que ce build Est mono cible au final Alors, du coup Il avait ça Il a un strike through Deux strike through Pour augmenter les dégâts de ses critiques Et on peut voir qu'il joue en plus De honnête mine Qui permettent d'augmenter De faire des procs de maîtrise Qui augmentent sa maîtrise Qui font que la maîtrise De toutes les sources Elle donne encore plus Voilà, vous avez bien compris Bon, par contre On peut voir qu'il était À 40 millions de corruption Parce que là Il est pour par C.O Donc 35, 70, 85, 100 120, 135, 170, 190 Genre, même avec ta capron max Et une essence qui va bien À l'heure actuelle Tu tournes à 96 Ou 93 Je sais plus si on est sur 4 semaines De rési Donc il est à plus de 90 De trucs de cap Voilà Donc il prend super cher Et il se donne un fond pour lui Donc voilà Déjà ça explique Qu'il soit très haut en Tars Et même avec un build à OE Et ça explique également Vu que c'est qu'en 4 minutes 20 Qu'il soit à 5000 DPS Et pas à 60 000 Parce qu'au final Tu retires 40, 50 de Coru Tu le mets sur un fight de 8 minutes Bon, le DPS Il n'est pas aussi haut Clairement pas Donc voilà Ça donne des infos Mais ça montre un peu Voilà comment bute son perso Les types de DPS Qu'on est capable d'atteindre Et tout Et ça c'est déjà super intéressant On va prendre des fights Un peu plus compliqués Avec ce même joueur Voir un peu ce que ça donne Donc on a dit Par exemple Qu'il était assez fort sur Radon Oh, 3 minutes Vectionnia On va prendre Vectionnia Je vais voir S'il avait autant de corruption Ouais, il avait autant de corruption Le mec, il s'en fout Ok, le mec s'en fiche Bon On va prendre le deuxième match DPS Peut-être qu'il est un peu plus raisonnable Deuxième match DPS Mais voilà Donc si par exemple Vous jouez match DPS C'est un exemple Mais vous pouvez reproduire Exactement ce que je suis en train de faire Sur n'importe quelle classe Donc c'est à savoir On va prendre DPS Bot Ou Last Dance DPS Bot Ou Last Dance Allez, DPS Bot C'est parti Donc DPS Bot C'est parti pour voir un petit peu Ses perfs 87 000 Voilà, c'est déjà des dégâts Qui ressemblent plus à quelque chose Qui sont un peu plus logiques Il n'est pas très très haut Sur Icemind Sur Vectionia Il est grave haut On va dire Tiens, on va checker un peu Vectionia Donc on reclique sur Vectionia Là, on va aller prendre le try Où il était le plus haut Ce qui était le 27 juin 4 minutes 5 Pourtant le try avait duré un petit peu plus Il était quand même très très haut Par rapport à ses potes Donc on va cliquer dessus Et on va voir Oh la vache Ouais, c'est un ignite Qui spread sur tout le monde C'est tellement fort ça sur ma cheveu Tu fous le burst Vectionia Et en fait Après ça va se répandre Sur les autres Et du coup Tu fais trop mal Et t'as rien à faire Tu mets un cut ou deux Bon alors lui Il jouait Ah ouais, pareil Bon alors les mêmes types de runes Mais il jouait avec 40 millions de coru aussi Oh la la C'est pas possible Les mecs Ils se font plaisir 50, 70 85 105 120 135 150 165 C'est encore un peu plus raisonnable Mais c'est du n'importe quoi Les mecs sont Ok, bah ils sont là pour les pars Parce qu'ils sont là pour les pars Mais ça donne des idées Vous voyez Même s'ils over Over stuff Bah le stuff c'est toujours le même Ils se disent quand même Que prendre un peu de van mind C'est pas déconnant Qu'est-ce qu'il va nous dire lui Last dance C'est parti Ok On va prendre un boss Où il est à 0 Bah comme Irion Par exemple ici Bon c'est un boss assez simple Donc c'est possible Qu'il s'over coru également Mais ça peut nous donner des idées Un petit peu du stuff Qu'il joue Oh le démo destrue 100 000 chez eux 100 000 le démo destrue A l'aise Bon alors il était là Notre ami Last Dance Donc pareil Pas détruire l'infini Probablement Il full maîtrise Vu les dégâts d'enflammés Oh la la 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 L'aise 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 Ce qu'il a joué Et maintenant Je vais vous montrer Un autre truc Qui est Les casts Qu'ils font Honnêtement Il y a plein plein d'infos Donc vous pouvez voir Son positionnement sur le fight Par exemple sur Irion Comment il se positionne Etc Je vais vous montrer Ça rapidement Donc ça c'est le fight De sa guilde Et après je vais vous montrer L'ordre des spells Qu'il lance Et ça c'est où Donc par exemple Là on peut voir Que leur guilde Là ils ont les deux Demon Hunter Et Jean-Michel Jean-Michel Dekas Qui se mettent là-bas Et eux Ils sont tous en train de burst Tranquillement Le petit Irion Il bouge pas du middle Et il burst Bon voilà Bon alors là sur Irion C'est pas très intéressant Mais ça permet de voir Un petit peu Des mécaniques Ça permet de voir Un peu les mécaniques Si vous avez des boss Vous vous demandez un peu Comment il faut se positionner Vous checkez les meilleures guildes Bim 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 Et ça se fait tout seul Donc moi ce que je voulais vous montrer C'était les casts Donc alors Vous allez sur timeline Ici à droite Et ensuite sur cast Qui est cast Et là ça donne l'ordre De tous les sorts Qu'il a fait à quel moment Voilà c'est toute la guilde Donc moi je voulais revenir Sur notre ami le bas-cheveux Ok on va remettre Ta dance Notre ami le bas-cheveux Last dance Ok Et on va retourner Sur timeline Cast J'ai pas fait gaffe Que j'avais tout le monde dessus Donc c'est pour ça Et là on peut voir L'ordre de DPS Qu'il fait C'est marrant Il commence par un Il commence par un trait de feu Ce qui est moyennement logique Mais normalement On commence pas par un trait de feu Surtout qu'on a Le DBM pool Donc on commence par un cast Logiquement Mais bon pourquoi pas Donc il fait son trait de feu Il fait sa petite trune Il envoie directement la météore Il active combustion son trinket C'est assez logique Il met trois traits de feu Il active le bracelet Il remet trois traits de feu Et à chaque fois Il enchaîne avec des pyro Bon ce qui est assez logique Il est troll également Donc il met le boost là Et il a mis la BL Parce que c'était lui Le responsable de la BL C'est lui C'est lui qui a décidé de claquer Son GCD sur la BL Et pour autant Il arrive quand même Oh Et ça c'est incroyable Là on peut voir Qu'il remet évidemment Une petite brûlure Ça c'est pour un proc Maîtrise sur les Honnêt Mines Il me semble Que c'est l'intérêt De mettre des contre-sorts Ils en mettent à chaque fois Sur leur non-phase de burst Mais il me semble C'est l'intérêt C'est de faire proc Un truc comme ça Mais je suis pas 100% sûr Et après bon bah voilà Il remet une rune Parce qu'il a encore Les dégâts de Il enchaîne avec la rune Parce qu'il a encore Les dégâts de l'enflammer Il a envie de mettre Beaucoup beaucoup de dégâts Donc généralement Les gens font ça Ils mettent leur burst Ils remettent la rune Et ensuite ils enchaînent Avec des Boutes de feu Très de feu Boutes de feu Pierrot Quand il peut Boutes de feu 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 évidemment Devient le fer de lance Du mâche feu Une fois qu'il appuie son burst Il remet une petite rune Après il va devoir tempo Il remet un météore Au moment où il remet sa rune Évidemment il a récupéré le météore Sinon il le ferait pas Il double TP Pour se barrer loin Il attend Qu'il y en revienne Enfin voilà Bref Vous comprenez un peu l'idée Donc voilà Vous avez un peu l'idée L'ordre d'idée Des dégâts qu'il est capable de mettre De quel sort Hors de sort il a fait Et il est possible De stocker Mais tellement de choses Là dessus C'est juste ouf Donc si vous voulez apprendre des strats Si vous voulez voir Comment les mecs se stuff Si vous voulez avoir une idée Du DPS potentiel Que peut faire votre classe Sur les meilleurs tries Sur les meilleurs parts Sur les mecs qui mettent Le plus de couru possible Et qui ont le meilleur stuff possible Ouais c'est une mine d'informations Honnêtement je m'éclate énormément avec J'apprends beaucoup de choses Donc je me suis dit Hey tu as pas mal appris avec ça Et du coup ça va peut-être Intéressant à partager Il y a des mines de sources Et d'informations Qui peuvent être vraiment cool Si c'est quelque chose Que tu as encore du mal à comprendre L'enchaînement S'il y a des trucs Qui sont pas clairs dans la vidéo N'hésite vraiment pas A le mettre en commentaire Je suis là pour y répondre Je te souhaite une excellente journée Et prendre bien soin de toi Sous-titrage ST' 501